Montpellier, un avion sort de piste et finit dans l'étang, l'aéroport est fermé le temps de l'enquête. Cette nuit à l'aéroport de Montpellier, un avion affrété par la poste a raté son atterrissage et finit sa course dans un étang en bout de piste. Les trois membres d'équipage sont indemnes, mais l'aéroport reste fermé le temps de l'enquête. L'aéroport de Montpellier a été fermé pour une durée indéterminée, un avion de fret ayant fait une sortie de piste dans le courant de la nuit lors de son atterrissage sans faire de blessés, a annoncé samedi la préfecture de l'aéroport. Par mesure de sécurité et dans l'attente qu'une entreprise spécialisée vienne déplacer l'appareil, les vols commerciaux et de fret ne peuvent plus atterrir à Montpellier pour une durée indéterminée, a indiqué la préfecture dans un communiqué. Les trois personnes présentes dans l'appareil sont indemnes. Elles ont pu être désincarcérées et mises en sécurité grâce à l'intervention rapide des secours, a-t-on précisé de même source. Il était 2h50 lorsqu'un avion de l'aéropostale, un Boeing 737, a raté son atterrissage à l'aéroport de Montpellier et finit sa route dans l'étang de Moguio situé en bout de piste. Le nez de l'avion est actuellement immergé. Tant que cet aéronef est sur la piste, et que l'enquête n'est pas terminée, nous ne rouvrirons pas l'aéroport. Après l'enlèvement de l'appareil, la piste sera elle aussi attentivement diagnostiquée, ont indiqué les services de l'aéroport. 42 mouvements d'avion étaient prévus ce samedi, soit 21 vols commerciaux. En moyenne, 7 aéroports situés sur le littoral voient transiter jusqu'à 197 000 passagers par mois en pleine saison estivale. Les annulations des vols ou leurs déplacements vers les aéroports les plus proches relèvent des compagnies aériennes, a précisé l'aéroport de Montpellier sans plus de précision sur les décisions prises. 60 sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de l'aéroport, dont des spécialistes du secours aquatique, ont été dépêchés sur place avec une équipe du SAMU, de la brigade de gendarmerie des transports aériens et des équipes de l'aéroport. Une enquête a été confiée au BA, Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, qui devra s'atteler à comprendre les causes de cet accident survenu sur cet avion affrété par la poste. Chaque nuit, ce vol atterrissait à 2h45, transportant du courrier. Quatre enquêteurs du BA ont été dépêchés sur place avec l'ouverture d'une enquête de sécurité, a tweeté samedi le BA en précisant que l'appareil était exploité par la compagnie Ouest-Atlantique. Situé en bord de littoral, l'aéroport de Montpellier n'est pas connu pour sa dangerosité et cet accident revêt un caractère très exceptionnel.